Et dans l'actualité également ce matin, bien sûr, la nouvelle contre-attaque de Carlos Ghosn. L'ancien patron de Renault-Nissan saisit cette fois-ci l'ONU, libéré le 25 avril dernier après avoir versé 13 millions de dollars de caution au total. Il dénonce une persécution qui le prive de ses droits fondamentaux. Cette plainte a été déposée vendredi devant le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Elle sera rendue publique demain, mais le journal du dimanche y a eu accès et en publie de larges extraits ce matin. Rémi Dessart s'est entretenu avec les avocats de Carlos Ghosn. Carlos Ghosn aujourd'hui est un homme traqué et ses avocats estiment qu'il est en fait assigné à résidence. Il donne l'exemple de Julian Assange pour dire à quel point il manque de la liberté qu'il devrait avoir obtenue puisqu'il a versé une caution pour être libre. Alors, quelles sont ses contraintes ? Eh bien, il doit par exemple utiliser un seul téléphone, celui fourni par ses avocats. Il doit rendre compte de tous les numéros de téléphone qu'il compose tous les mois à la justice. Il doit raconter toutes les pages mail qu'il consulte. Il n'a plus son passeport. Mais surtout, ses avocats contestent le fait qu'il ne puisse plus voir son épouse. Pour Carlos Ghosn, c'est évidemment un coup très dur car il compte beaucoup sur l'aide de son épouse pour surmonter des preuves qu'il traverse. L'autre argument avancé par les avocats de Carlos Ghosn, c'est que c'est un homme fatigué qui est épuisé. Il parle clairement de persécution en parlant de la méthode de la justice japonaise, d'acharnement. Et il prétend que Carlos Ghosn lui-même, maintenant, ne pourra pas se défendre loyalement en étant ainsi affaibli. Rémi Dessart du GDD avec Gianne Bergaoui.